La légende, la toponymie de Nicolette As-tu déjà remarqué qu'à Nicolette, la toponymie est bien spéciale? Il y a des noms de rues normaux qu'on retrouve dans d'autres villages comme Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste, La Queduc. Il y a des rues à numéros, surtout dans le bout du port Saint-François. Puis il y a des noms de gens. Là, c'est normal, tu vas me dire, on rend hommage aux gens importants de l'histoire locale. Sauf qu'il y a des dates aussi. Deux dates. Il y a la place du 21 mars, puis la rue du 12 novembre. Deux dates d'événements qui se sont produits en 55. Dans toute l'histoire de la ville, il y a deux dates qui ont été jugées assez importantes pour être inscrites dans les noms de lieux. Puis ces deux dates-là proviennent de la même année. Il y a une raison à ça. Cette année-là, quelque chose a essayé de sortir. Une force cachée sous la ville a essayé de se frayer un chemin vers la surface. Puis les membres de la société secrète de Nicolette ont pris les grands moyens pour empêcher que ça arrive. Ce groupe-là, qui se réunit rarement, pas plus qu'une fois ou deux par année, s'assure que tout est mis en œuvre pour que les créatures ne puissent pas sortir de leur prison. Depuis les premiers seigneurs, Maurras, Cressé, De Courval, il y a des rites secrets, des cérémonies cachées pour conserver l'intégrité des lieux. Il y a même l'armée qui s'en est mêlée. Tu penses que les essais des munitions sur le lac Saint-Pierre, c'était aléatoire? Oh que non! C'était pour tester des armes modernes contre les éléments souterrains qui menacent Nicolette. Fait que l'incendie du 21 mars en 55, c'est arrivé parce que les membres de la société ne s'entendaient pas sur les trains qui passent à Nicolette. Il y en a un qui voulait prendre l'ancienne gare et s'en servir pour faire une cabane à sucre. Ça n'a pas été un succès avec tout le monde. Fait que pendant qu'ils se chicanaient, ils ont oublié de faire les rituels. Puis il y a une créature de feu qui est sortie de sa prison. Ça a tout pris pour contrôler le monstre. Puis finalement, il y a une grosse partie du centre-ville qui a brûlé. Puis à partir de là, ça a dérapé. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le bout du cimetière. Il y a un des hommes de la société qui a fabriqué des cercueils en béton, tu sais, parce que c'est solide. Les cercueils massifs ont empêché la créature de sortir. Sauf qu'elle, finalement, est passée par la rivière. Fait qu'elle a amené une partie de la rive. C'était le glissement de terrain du 12 novembre. Après cette année-là, la société secrète a été plus prudente pour s'assurer qu'il y a toujours des gardiens responsables de la bonne marche des protections magiques. Puis c'est pour ça qu'ils ont conservé dans le paysage autour d'eux les deux dates de leurs disputes. Comme ça, ils se souviennent qu'à Nicolette, les chicanes ont des conséquences beaucoup plus graves qu'ailleurs.